Nous sommes devant des difficultés pour répondre à la demande de notre jeunesse, puisque nous savons pertinemment que le territoire connaît de graves problèmes en matière économique. Donc une situation extrêmement difficile, qui ne favorise pas justement la confiance dans cette jeunesse et la mise en place de contrats d'alternance. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devrions nous pencher sur les vraies problématiques de cette économie, à savoir faire un état des lieux fiables, bien clairs de la situation, mais surtout des besoins des entreprises, parce que nous avons des entreprises qui ont certainement besoin d'embaucher du personnel, mais qui ne trouvent pas justement les métiers qui sont aujourd'hui des métiers en tension. Le tissu martiniquais est constitué principalement de petites entreprises, même de toutes petites entreprises. Et à mon avis, ce sont ces entreprises qui ont besoin d'un coup de main, de façon justement à répondre à la demande de cette jeunesse en quête d'alternance, de formation. Mais je crois qu'il faut leur donner un coup de main sur le plan financier, il faut leur donner un coup de main sur le plan de l'organisation même, parce que vous savez, très souvent, nous avons des entreprises, de toutes petites entreprises, avec cinq salariés, moins de dix salariés, et qu'ils n'ont pas toujours le temps de prendre en charge des jeunes. Donc il faudrait une espèce de formation, de tutorat d'un salarié ou de deux salariés, lorsqu'il s'agira d'avoir des jeunes en formation ou en alternance dans l'entreprise. Mais j'ai envie d'insister aussi sur une problématique que rencontrent les entreprises, c'est bien évidemment lorsqu'il y a des jeunes en formation, il y a très souvent un problème de versement tardif des aides qui sont dues à ces entreprises, et vous pensez bien que ça crée des problèmes au sein de l'entreprise. On a trop tendance aujourd'hui à privilégier les métiers, et je pense que c'est le tort peut-être du système scolaire, du système de l'éducation nationale, à privilégier les métiers qui aujourd'hui sont à la mode, je vais dire cela comme ça, en ignorant donc les métiers en tension, bien sûr, les métiers de l'antisanat, qui sont quand même la clé du système économique d'un territoire, et donc moi je pense effectivement, et aux nouveaux métiers, et quand on parle de nouveaux métiers sur notre territoire qui est une île, je pense aux métiers de la mer, et puis bien sûr tous les nouveaux métiers qui arrivent, le système informatique, etc., l'économie circulaire, donc je pense qu'effectivement il faudrait orienter ces jeunes-là vers ces nouveaux métiers, ou encore vers des métiers en tension. Tout dernièrement, nous avons assisté avec la ministre du Travail à une présentation de deux dispositifs qui m'ont bien accroché, qui ont accroché la ministre, c'est le CEPROM-Boucher qui a été mis en place par Opcalia, ou encore, j'ai envie de dire, par le MEDEF, le dispositif Yonalot, et je pense qu'il serait intéressant, il serait même recommandé, de pouvoir étendre ce dispositif en termes du nombre d'entreprises ayant répondu, et du nombre de métiers en tension, et également, certainement, l'ouvrir à un plus grand nombre de jeunes, de façon à ce qu'on puisse répondre à la problématique du chômage sur notre territoire. Si on veut parler de gouvernance, moi j'ai envie de faire une suggestion qui serait effectivement d'organiser sur le territoire une espèce de grande conférence de la formation, de l'alternance, et avec tous les partenaires concernés. Et quand je parle de partenaires, j'ai envie de citer les chambres consulaires, la collectivité territoriale, les entreprises, et bien évidemment l'éducation nationale, qui est concernée en premier lieu, parce que justement, ce sont eux qui sont les viviers de cette jeunesse, et ça leur permettra de prendre conscience de la difficulté d'un jeune d'aller vers une entreprise, parce que c'est extrêmement difficile aujourd'hui, et très souvent, on se rend compte que ce sont les parents qui font la démarche. Donc je pense qu'il serait intéressant d'avoir cette grande conférence, et d'associer également la famille, les parents. Ce n'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire. Je crois que chacun de nous, et j'ai envie de dire chacun de vous, doit savoir que quand on se parle, quand on s'écoute, on trouve ensemble des solutions, et les solutions ne sont pas en défaveur du territoire, mais bien évidemment en faveur de la jeunesse et de la population. – Sous-titrage FR 2021